bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la marketplace du store aujourd'hui on va voir quel est l'algorithme de la marketplace comment faire pour bien se positionner sur la marketplace et être premier pour avoir le maximum de visites sur ses produits alors déjà il faut savoir qu'il y a quatre solutions de recherche de produits sur la marketplace donc il y a ici toutes catégories vous avez accès aux catégories il y a également donc ici la boutique la liste des vendeurs et la recherche de produits alors la boutique et toutes catégories ça fonctionne de la même façon c'est en fonction des catégories des produits liste des vendeurs c'est en fonction des vendeurs et la recherche de produits c'est en fonction des mots clés donc ça très intéressant pour être bien placé dans les mots clés faut pour être bien placé pendant les recherches de produits faut avoir tous les mots clés de cette thématique sur la page produit donc que ce soit dans le titre que soit dans la description mais essayez de placer un maximum de mots en lien avec votre produit d'entendre juste dans des phrases que ça veut dire quelque chose pas laisser des mots comme ça tout seul mais si c'est dans la thématique ben c'est du coup ça doit avoir sa place dans la description donc c'est pour ça que c'est important de faire une description et également de dans le titre de mettre des mots clés donc ça c'est pour la recherche ensuite pour les catégories par exemple je vais faire un test je vais mettre juste pour la chanoukia comme ça je vous montre un petit peu donc là on a un peu voilà tous les produits de hanoukia qui sont là on a même des produits des fois qui sont pas en lien vraiment spécialement avec hanoukia mais qui vont hanoukia du coup dans la description et ça les met quand même alors ensuite on a donc la boutique ou les catégories c'est la même chose pour aller dans cette catégorie pour aller ici comment ça fonctionne donc là ça fonctionne par catégorie et ensuite les ventes c'est en fonction on va admettons dans les vêtements c'est en fonction des du nombre de ventes sur la catégorie donc tri par popularité donc de base c'est sur les ventes donc plus on produit des ventes plus ça va être haut le deuxième critère c'est en fonction des avis donc on peut mettre des avis clients une étoile deux étoiles trois étoiles quatre étoiles cinq étoiles donc n'hésitez pas à demander des avis clients à vos clients de la plateforme Joostor il y a un filtre pour que ce soit uniquement les personnes qui ont commandé qui peuvent mettre des avis donc ça évite d'avoir des faux avis sinon voilà c'est principalement le nombre de ventes donc l'idée c'est vraiment de faire de la publicité d'avoir des ventes sur ces produits pour au moins une vente par produit ça peut être utile pour du coup monter dans l'algorithme et être au dessus déjà de tous les produits qui n'ont qu'une vente donc ça fait déjà assez intéressant ensuite il y a liste des vendeurs l'appareil c'est en fonction des notes ou du nombre de ventes donc donc voilà essayer de faire pas mal de ventes pour être premier sur sur la liste des des vendeurs donc voilà c'est les critères c'est un peu les mêmes que soit pour les vendeurs que ce soit pour la boutique juste il y a la recherche de produits qui est un petit peu différent tout ça en fonction des mots clés mais d'ailleurs même si c'est en fonction des mots clés après il y a un deuxième un deuxième critère qui est en fonction du nombre de ventes donc le nombre de ventes en priorité les avis et après le troisième critère c'est en fonction des produits les plus récents mais ça sert à rien de se mettre en dernier sur la plateforme parce que vous perdez un peu tous les clients qui auraient pu venir sur vos produits avant donc la meilleure stratégie c'est d'avoir au moins une vente les avis clients ça compte un petit peu moins mais au moins avoir une vente sur ses produits pour être premier voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi cette vidéo